Je vais vous parler de cet ouvrage d'une manière assez condensée néanmoins, mais faire en sorte de vous en donner l'essentiel de la teneur. Alors déjà, d'où vient l'idée de ce livre ? L'initiative vient de ce qu'on voit depuis plusieurs années, on peut dire même une vingtaine d'années, se multiplier des opportunités dans le monde académique, que ce soit des colloques, que ce soit des numéros spéciaux de revue, etc., qui prennent l'image comme objet central, et qui s'intéressent aussi à la question de quel usage des images on peut faire dans les travaux de sciences sociales et de sociologie en particulier. Donc on a beaucoup de débats sur ces questions-là, et c'est un signe d'intérêt croissant. Mais en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'on a beaucoup de débats qui portent sur le principe même, est-ce que c'est intéressant, pertinent, intellectuellement justifié d'utiliser des images, et lesquelles ? Et finalement, assez peu de discussions concrètes sur des réalisations, des recherches conduites avec des images pour voir ce que ça donne, effectivement, et qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce que c'est à développer, à critiquer, etc. Donc je montre juste là deux numéros spéciaux de revue, par exemple l'un, le journal des anthropologues que j'avais dirigé, et l'autre auquel j'ai contribué. Voilà, il y en a eu d'autres depuis, et il y en aura certainement encore d'autres. Donc voilà, surtout des débats de fond, un peu, disons, des débats épistémologiques, et assez peu de confrontations, de recherches effectives. C'est une des caractéristiques de cet intérêt, pour l'instant, en France du moins, sur les images. L'autre manque, qui a aussi initié notre idée de faire ce livre, c'est l'absence de manuels pratiques. Alors, il y en a en anglais, puisque les Américains et les Britanniques sont plus pionniers que nous dans ce domaine. Mais il n'y en a finalement pas tant que ça. C'est plutôt des collections d'enquêtes qui sont rassemblées dans ces ouvrages, plutôt que des manuels en tant que tels. Et en français, absolument rien. Donc, on s'est attelé à cette tâche de produire un manuel qui soit assez simple, et en même temps, qui cerne l'essentiel des questions qui peuvent se poser, pour donner aux étudiants des outils, des conseils pratiques, qui permettent de leur permettre de réaliser des travaux de recherche avec de la photographie, donc de voir l'intérêt qu'on peut utiliser à utiliser ce type d'image dans des enquêtes sociologiques. Je précise qu'on a centré notre propos sur la réalisation d'images en situation d'enquête, donc ce qu'on peut appeler la sociologie avec des photos, et sur la restitution des recherches en images, donc la sociologie en images. Et on a laissé de côté, on l'a indiqué, mentionné au début, mais sans s'y attarder, l'approche sociologique des images existantes, qui est un tout autre domaine de recherche, toute la production d'images publicitaires, de la presse, etc. Donc la sociologie des images, qui requiert d'ailleurs d'autres approches que proprement sociologiques, la sémiologie, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet du précis lui-même, c'est davantage, l'objet de ce livre, c'est comment faire des photos dans des conditions d'enquête, et au service d'une enquête, et quelles restitutions donner de cette enquête, en particulier au moyen des images. Bon, alors je ne vais pas présenter un résumé du livre, j'indique qu'il s'ouvre sur un historique, des relations entre la sociologie et la photographie, et ça fait ressortir d'ailleurs qu'il y a eu un tournant visuel dans les années 80, c'est-à-dire un tournant de chercheurs vers l'utilisation des images, et ça c'est un tournant largement à l'initiative des chercheurs américains, on n'est pas, nous, très en avance dans ce registre-là. Donc voilà, il y a tout un premier chapitre, qui est une histoire sociale des relations entre la sociologie et la photographie, ce qui permet de contextualiser l'ouvrage que nous proposons. Et puis l'autre caractéristique, il me semble, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire explicitement, l'autre caractéristique de ce manuel, c'est d'être le plus concret possible. Et donc d'une part, on restitue, on présente un éventail assez large de recherches qui ont été faites au moyen de l'outil photographique, pour en donner un aperçu et une diversité des usages possibles, et puis d'autre part, on propose dans l'ouvrage, tout au long de l'ouvrage, des exercices concrets pour apprivoiser l'utilisation de la photographie en situation d'enquête. Et en particulier, on a tenu à mettre une section de conseils techniques en photographie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir envie de faire des images pour qu'elles soient réussies, et que le minimum pour qu'elles soient pertinentes, c'est qu'elles soient déjà techniquement au point. C'est un minimum. On s'est rendu compte, et moi je me suis rendu compte, qu'on pense qu'on vit dans une société d'images, on voit tout le monde faire des photos à bout de tout bout de champ, avec smartphone, etc. Ce qui ne signifie absolument pas que beaucoup de gens soient capables de faire des images correctes, techniquement correctes, et c'est quand même le minimum. Donc on a mis aussi des conseils pratiques, en termes purement photographiques, pour maîtriser le minimum de ce qu'il est nécessaire de connaître. Bon, alors je vais concentrer mon propos sur les principaux usages possibles de la photographie dans des enquêtes sociologiques, et puis j'aborderai ensuite, plus rapidement, les questions de publication et de restitution. Alors il y a une référence, j'ai dit qu'il y avait peu de manuels sur la question, il y a quand même une référence, qui est un ouvrage d'un ethnologue américain, John Collier, qui s'appelle Anthropologie visuelle, qui est l'ouvrage vraiment dans lequel il y a le plus d'indications précises sur la possibilité de se servir de la photographie. C'est dans une approche ethnologique, mais ça ne change pas grand chose quant au fond des questions qui sont abordées. Et donc on s'est inspiré de ce manuel pour le dérouler de ce que nous présentons nous-mêmes comme usage possible de la photographie en situation d'enquête. Alors la première utilité possible de la photographie, et c'est ce que John Collier présente en particulier assez clairement, c'est une entrée en matière, une entrée en matière sur le terrain. Avoir un appareil photo, c'est une forme assez commune de curiosité, c'est une manière de manifester sa curiosité, et donc ça fonctionne assez bien comme entrée en matière. Par exemple, John Collier raconte une expérience qu'il a faite, il travaillait sur la pêche artisanale au Canada, et donc il a voulu s'embarquer sur un bateau pour voir comment travaillaient effectivement les pêcheurs. Et une fois sur le bateau, aux prises déjà avec le mal de mer, avec tout un tas de choses totalement déroutantes, il s'est surtout rendu compte qu'il avait là sur le bateau des gens qui travaillaient, qui avaient beaucoup de choses à faire, qui dans des situations instables, enfin bref, rien ne permettait du moins d'emblée d'aller voir les gens et de leur poser des questions, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. C'était totalement irréalisable. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était regarder, regarder ce qui se passait, et donc d'observer sans pouvoir parler, poser de questions, interroger. D'où, assez naturellement, le fait de prendre des notes et de prendre des photographies. Ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est qu'après, les marins, voyant qu'ils faisaient des photos, l'ont posé des questions sur les photos qu'il avait prises, l'ont demandé à voir les photos, se sont proposés à lui montrer d'autres choses à photographier, enfin bref, tout ça s'est révélé finalement assez productif. La chose à retenir, c'est que la photographie, c'est une forme assez commune de curiosité, qui est reconnue et globalement acceptée à peu près partout. Les gens savent ce que c'est, savent à quoi ça sert, ils en font aussi, donc ils ne sont pas démunis. Et c'est en tout cas beaucoup plus acceptable et repéré comme forme de curiosité que la prise de notes. Aller regarder des gens en train de faire quelque chose et commencer à prendre des notes, ça paraît tout de suite extrêmement gênant, troublant, alors que photographier, les gens peuvent après réagir, mais ça paraît beaucoup plus simple. On risque d'être pris pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire un journaliste, et les gens peuvent demander, mais vous travaillez pour quel journal, etc. Alors que prendre des notes et après devoir expliquer aux gens, alors voilà, je suis sociologue, les gens ne savent pas ce que c'est, et pourquoi je prends des notes, et à quoi ça sert, et qu'est-ce que vous allez en faire, c'est souvent plus compliqué comme entrée en matière. Bon, donc après, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il peut y avoir des résistances à la prise de photos, donc tout ça, après, c'est à régler en tant que tel, mais ça reste quand même un mode d'entrée en matière qui est assez facile à mettre en avant. Autre avantage qui est à souligner aussi, c'est que ça vous met explicitement dans une position d'observateur, et donc ça amène à assumer cette position d'observateur, ce qui est en soi peut-être un des points majeurs à régler dans toute enquête qu'on fait sur le terrain. Alors, autre avantage et autre intérêt de la photographie, c'est ce qui relève de l'observation. Bon, la chose à dire d'emblée, c'est que prendre des photographies dans le cadre d'une enquête, ça signifie se mettre dans une posture d'observation. Donc, d'aller observer des pratiques effectives de ce que les gens sont en train de faire, c'est antinomique, bien sûr, du questionnaire ou d'autres formes d'enquête qui vont davantage solliciter les discours que l'observation des pratiques. Alors, une situation assez commune quand on va observer sur un terrain, et en particulier un terrain qu'on ne connaît pas, c'est le dépaysement. On ne sait pas trop bien comment ça marche, on ne sait pas trop bien qui fait quoi, on est dérouté par tout ce qui se présente à notre esprit, et on n'a pas forcément la possibilité de trier dès ce premier moment ce qui est intéressant, ce qui n'est pas, ce qui sera pertinent, ce qu'on va retenir, etc. Donc, la photographie, ça permet de s'installer dans cette position de dépaysement, et en particulier de prendre le parti, dans un premier temps du moins, de photographier tout ce qui se passe, sans faire de tri particulier, et donc, de cette façon-là, au minimum, de recueillir le maximum d'aperçus de cette situation peu commune, et dont on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Ça peut servir, par exemple, à faire des inventaires, si on fait un travail chez les gens sur l'organisation, la décoration de leur intérieur, par exemple, chose qui est très difficile à noter sur le moment, faire des photos permet de recueillir des traces de tout ça. Ça peut servir aussi, si on se donne pour objectif d'écrire et d'analyser les gestes, les gestes et les manières de faire, dans les gestes de travail, dans des pratiques artisanales, etc. Bon, choses qui sont souvent difficiles à expliquer par les gens, qui sont plus faciles à montrer qu'à expliquer. Ça peut servir aussi, bien sûr, à documenter des interactions entre des individus, où, là aussi, il y a plein de gestes, de mimiques, etc., qui sont quand même très, très difficiles à saisir par l'œil, simplement, et la prise de notes photographiées permet de recueillir des traces assez précises de tous ces phénomènes. Ce qu'il faut noter, si on revient un peu sur la discipline, c'est que ce type d'enregistrement visuel, alors que ce soit photographie ou film, le film a beaucoup été utilisé également, a servi à des auteurs de certaines théories sociologiques, et en particulier des auteurs qui ont travaillé sur tout ce qu'on appelle la communauté, communication non-verbale, tout ce qui, dans les interactions entre les gens, passe par les gestes, les mimiques, les sourires, en accompagnement ou en contradiction du discours. Donc je mets là, par exemple, la référence de ce livre d'Edouard Theol sur le langage silencieux, qui est précisément centré sur ça, tout ce qu'on exprime autrement que par le langage, et on s'en sert constamment. C'est ce que je fais en ce moment, avec les mains éloquentes, des sourires, des regards, enfin bref, on fait tous ça, d'une manière ou d'une autre. Il y a une étude qui est à la fois pionnière, exemplaire, et qui est une sorte d'ovni dans la production des sciences sociales, c'est l'étude de deux ethnologues, Gregory Batson et Margaret Mead, qui s'appelle Balinese Caractère, le caractère des Balinais, qui est un travail qu'ils ont fait, donc à Bali, sur la culture des gestes, qui est extrêmement sophistiquée chez les Balinais. Et en fait, c'est un véritable roman photo, donc j'ai mis là juste une double page, avec que des photographies et des légendes des photographies, pour décrire par le menu tous ces gestes qui s'apprennent, qui se transmettent, par l'imitation, etc. Et c'est extraordinaire de voir, ça a été un livre qui a été fait dans les années 47, qui a été publié en 1947, à une époque où on n'avait jamais fait de livre. À ce point, il y a plus de 700 images, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, et qui n'a jamais été reproduit depuis. C'est assez étonnant, comme quoi ce coup d'essai est resté refermé sur lui-même, alors que c'était finalement une anticipation de tout ce qu'on pourrait imaginer faire aujourd'hui, avec les moyens audiovisuels dont on dispose. Également, les relations spatiales entre les individus, il y a tout un langage théorique, tout ce qu'on appelle la kinésie, etc., qui a été développé par des sociologues, en utilisant beaucoup de photographies, d'interactions observées dans des situations concrètes. La kinésie, c'est la façon dont chacun gère l'espace entre lui et les autres, particulièrement dans les espaces publics. Quand vous asseyez sur un banc et qu'il y a déjà quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous asseoir juste à côté ? Non, en général, non. On s'assoit à l'autre bout, ou alors, si quelqu'un d'autre arrive, chacun va s'écarter pour qu'il y ait de la place. C'est-à-dire, quel est l'espace minimum à l'intérieur duquel on se sent menacé par la présence des autres ? Tout ça, ça se détaille, et c'est d'autant plus facile à détailler qu'on a des traces visuelles de ça qui permettent de revenir sur ces interactions diverses, etc. Donc là, on est, si vous voulez, dans un registre qui est exploratoire, descriptif, et dans ce registre-là, l'idéal, ce serait de voir sans déjà savoir. C'est-à-dire d'arriver à poser sur les choses un regard qui ne soit pas immédiatement réflexif, qui ne soit pas immédiatement dans l'interprétation, qui ne cherche pas immédiatement à trouver des choses qu'on connaît déjà, mais à se mettre simplement en situation de découvrir ce qui se passe réellement. Et c'est extrêmement difficile à faire. Extrêmement difficile à faire. Devoir n'importe quelle situation, on cherche du familier plutôt qu'on recherche de l'inconnu. On essaie de se rassurer comme on peut. Et de ce point de vue-là, un regard neutre ou qui essaye d'être neutre, disponible, la photographie peut aider à le faire. Pour peu qu'on photographie sans se mettre non plus de cadre restrictif. Et donc, ça permet d'ouvrir davantage le regard que ses propres réactions à soi. Voilà un exemple fait dans le cadre d'une thèse par un sociologue suisse qui étudiait ce qui se passe dans les villes africaines. Il a fait son travail à Newark, Chott, à Dakar et à Abidjan. Et il a fait des planches entières comme ça, de séries de photos du matin jusqu'au soir dans les mêmes endroits pour essayer de comprendre comment les gens utilisaient l'espace public, circulaient dans la rue. C'est comme ça qu'il a découvert l'importance de l'ombre. Ça peut paraître aller de soi mais pour un occidental c'est pas une problématique centrale quand on se promène dans la rue. Alors qu'en Afrique si, il fait une chaleur épouvantable et l'ombre c'est absolument déterminant et il aurait jamais prêté attention à ce critère-là s'il n'avait pas photographié systématiquement ce qui se passait et vu assez rapidement que les gens cherchaient l'ombre, transportaient leurs activités en fonction de l'ombre, etc. De même l'occupation des rues entre les voitures, les commerçants, les commerçants ambulants, etc. où circulent les piétons, enfin bref, tout ça, il y a toute une problématique spécifique aux villes africaines qu'il a pu découvrir avec un travail de photographie systématique. Et dans cet exemple-là, ce qui est intéressant c'est qu'il s'est aussi servi des photographies, ce à quoi on ne pensera peut-être pas spontanément, pour tirer des statistiques sur des choses très difficilement questionnables, comme par exemple l'importance relative des femmes dans l'espace public. Certaines de ces pays-là sont des sociétés musulmanes. Quelle est la présence des femmes, effectivement, et avec des relevés photographiques, on peut compter statistiquement les femmes présentes, chose qu'on ne pourra pas faire en allant interroger les gens, c'est un sujet difficile à aborder. Donc voilà, on est aussi dans une approche qualitative, mais qui peut très bien donner lieu ensuite à des prolongements quantitatifs. Alors, ça, ça permet d'aborder un autre atout de l'enregistrement photographique, mais ça pourrait être le cas de l'enregistrement filmique aussi, qui est que ça permet d'observer en plusieurs temps. Le problème de l'observation, très souvent, c'est que c'est, encore une fois, difficile d'absorber tout ce qui se passe, même si on s'y est préparé, et donc, on est souvent pris par l'urgence, la somme des choses qui se passent, et on a du mal à intégrer ce qui s'est passé réellement. Dès lors qu'on filme ou qu'on photographie, on enregistre des traces visuelles de ce qui se passe, et on peut revenir dessus après, on peut prendre le temps, dans un deuxième temps, voire dans plusieurs temps à la suite, d'explorer en détail ce qui a été fixé sur l'image, et éventuellement, d'ailleurs, de se rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas vues, tout simplement, pas vues sur place, parce que l'attention a été attirée par tel ou tel aspect et que d'autres sont passés à côté. Et donc, on a une possibilité de revenir systématiquement sur ce qu'on a vu, comme je l'indiquais tout à l'heure, de faire des comptages, etc., choses qui sont difficiles à faire en temps réel. Bref, l'observation n'est plus limitée dans la situation qui est imposée par le contexte. Elle peut s'en dégager en partie et revenir dessus d'une manière plus au calme, etc. Ça, c'est particulièrement intéressant et utile lorsqu'on observe des contextes dont on ne maîtrise pas le déroulement temporel, des événements politiques, des spectacles, des manifestations rituelles. Ça se passe à un moment donné, on n'a pas le temps de dire « attendez, attendez, je ne suis pas prêt ». Ça arrive et puis c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, il faut à tout prix repérer le maximum de choses qui se passent et en garder trace. Et après, on pourra revenir tranquillement dessus, mais l'événement sera passé. Donc, il faut, sur le moment, densifier au maximum et conserver des traces qui peuvent être intéressantes. Ça peut être des traces visuelles, photographies, film, ça peut être des enregistrements sonores aussi. Enfin, bref, tout ce qui permet d'être pleinement dans le moment qui se passe tout en se donnant la possibilité après coup de revenir dessus. Dans cette idée-là, c'est-à-dire un temps sur place et puis un temps après, il y a d'autres utilisations possibles qui sont des extensions dans le temps, mais des temps plus longs. C'est-à-dire que là, on a vu en Afrique des prises de vue au long d'une journée, mais on peut très bien, et ça s'est fait, bien sûr, faire des prises de vue qui sont au même endroit une fois tous les ans. Je pense à un exemple au Nouveau-Mexique, de prises de vue depuis une hauteur d'une vallée au Nouveau-Mexique, photographiées pendant 18 ans d'affilée du même endroit pour voir comment variait l'occupation des terres agricoles entre les Américains et les gens d'origine mexicaine, les hispaniques, et même mesurer concrètement l'extension des uns, l'extension des autres, la concurrence pour la Terre, etc. Si on s'élève encore d'un cran, c'est tout l'usage des photographies aériennes qui ont été peu utilisées par les sociologues, bien qu'elles l'aient été certaines fois dans les années 50, et qui aujourd'hui peuvent être reprises avec des modalités différentes pour des questions d'études sur l'urbanisme, enfin il y a plein d'objets un peu vastes qui peuvent se prêter à ce type de photographie échelonnée dans le temps. Bon, tout ça, donc c'est un ensemble de choses qui permettent de faire la prise de vue photographique en situation d'enquête. Il y a un autre, tout un autre pan qui consiste là à utiliser les photographies qu'on a faites pour impliquer des informateurs. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que quant aux photographies des gens, ils veulent savoir ce qu'on est en train de faire et quelles images on est en train de produire d'eux. C'est une curiosité d'ailleurs tout à fait légitime qui est renforcée aujourd'hui par le fait qu'on a des appareils avec un écran derrière où on peut voir, donner à voir immédiatement les images qu'on fait. Donc, on a très rapidement des échanges qui s'introduisent et les gens veulent voir les photos, en discuter, etc. Et ça, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé de manière délibérée dans le cadre d'une enquête, c'est-à-dire photographier pour observer et puis se servir de ces photos pour engager des entretiens avec les gens sur ce qu'on a vu, sur ce que, eux-mêmes en pensent, sur ce qu'il aurait semblé qu'il aurait fallu montrer, enfin, etc., etc. Et là, l'exemple qui est à l'appui de cette photographie au Japon, c'est une ethnologue qui a travaillé, une ethnologue française, mariée à un japonais, qui a travaillé au Japon pendant un bon moment à faire des enquêtes sur le terrain. Et au moment de repartir, elle s'est dit, tiens, je vais offrir un cadeau aux gens qui m'ont reçu et qui m'ont servi d'informateur. Donc, elle a fait des petits livrets de photos tirés de son enquête qu'elle leur a offert comme cadeau d'adieu. Et là, elle s'est rendue compte qu'ils auraient bien aimé voir les photos bien avant et qu'ils ont commencé à lui parler des photos qu'elle avait prises et pourquoi celle-là et j'aurais pu vous montrer autre chose, enfin, etc., etc. Et depuis, elle s'est dit qu'elle avait raté une occasion là mais elle ne le rate plus depuis. Et elle utilise donc délibérément cette ressource de la photographie comme support d'enquête. Donc, ce n'est pas juste comme je disais tout à l'heure les photographies c'est dans une logique d'observation. Oui, c'est dans une logique d'observation mais ça peut aussi être un support pour relancer, alimenter, enrichir des entretiens. Donc, une autre manière de procéder il y a un mot pour dire ça c'est ce qu'on appelle la photostimulation c'est-à-dire on stimule la parole par le biais de la photographie. Bon, c'est juste utilisé dans le domaine de la sociologie quelque chose qui fonctionne tout naturellement quand quelqu'un vous montre son album de famille il parle, il parle, il parle, il parle et en général il vous parle de plein de choses qui ne sont pas du tout sur les photos mais c'est justement ça qui, donc les photos sont le vecteur de toute cette parole qui se dégage et ça peut être exploité systématiquement comme une ressource pour provoquer et enrichir des entretiens. Donc, ce qui est aussi intéressant en faisant ça c'est que le chercheur montre aux gens qu'il étudie les images qu'il a fait d'eux c'est-à-dire le regard qu'il porte sur eux et du même coup en faisant ça il soumet son regard à leur vision à eux et de cette manière-là il peut très bien se rendre compte que la façon dont ils regardent ou les regardent ou ce qu'ils voient de ce qu'ils font ne correspond absolument pas à la vision qu'eux ont d'eux-mêmes à la vision qu'ils portent sur ce qu'ils font. Il y a un exemple qui est frappant dans le livre de Collier il fait des photos sur un artisan tisserand en Équateur il photographie ses gestes de travail et ensuite il lui montre les photos et l'artisan les bras lui entond il lui dit non mais franchement vous vous rendez compte vous n'avez rien compris du tout vous n'avez rien compris les gestes importants ce n'est pas du tout ça je vais vous montrer comment on fait et il lui montre effectivement il refait toute une série de photos sur la façon dont l'artisan lui-même voit ce qui est important dans son travail et ce qui ne l'est pas ce qui ne veut pas dire que la vision du chercheur est fausse mais le chercheur constate à cette occasion combien la vision de l'extérieur qu'il a est différente de la vision de l'exécutant lui-même et de cette manière-là il aborde une autre représentation des choses et ce faisant il réalise que l'image qu'il a donnée lui le regard qu'il a porté lui c'est une forme de représentation parmi d'autres et que c'est important de pouvoir accéder à la représentation des gens eux-mêmes et après de travailler à comment ces représentations diffèrent et pourquoi elles diffèrent sur quels critères etc donc là il y a autre chose qui s'engage c'est plus simplement une relation d'enquête c'est une relation de dialogue de discussion de confrontation de collaboration même et il y a d'ailleurs tout un pan de sociologues qui mettent en avant l'importance de prendre les gens qu'on étudie comme des collaborateurs et non pas simplement comme des objets d'enquête par le biais des images on peut très bien effectivement engager ce type de relation plus collaborative que l'enquête traditionnelle et ça peut aller parfois jusqu'à une collaboration active donc on a c'est surtout des ethnologues qui ont fait ça on a des ethnologues qui ont décidé qu'il était temps de donner aux indigènes les possibilités de produire eux-mêmes les images sur eux et donc en particulier en leur donnant des caméras pour que ça soit eux qui filment ce qui leur semble intéressant ça s'est fait aussi en matière de photos on parle de photo voice c'est-à-dire on donne la voix la parole aux gens par le biais de la photographie ce qui permet parfois aux gens effectivement de s'exprimer plus simplement que si on leur demande de produire un discours bon là on est dans des des versions du travail d'enquête qui deviennent assez explicitement militantes donner la parole accompagner l'affirmation culturelle de telle ou telle population et c'est un courant donc qui s'est développé explicitement grâce aux photographies et à l'utilisation du film alors l'utilisation de la photographie ça permet de découvrir des choses c'est d'ailleurs normalement ça devrait être le propos de n'importe quelle enquête de découvrir des choses si on fait une enquête et qu'au bout du compte on n'a rien découvert c'est que probablement quelque chose n'a pas fonctionné donc découvrir et de ce point de vue là la photographie encore une fois cette forme de curiosité avec un appareil qui a une facilité à fixer tout ce qui passe devant c'est une forme de curiosité ouverte qui devrait être une forme de curiosité ouverte et donc propice à laisser le réel nous surprendre nous faire apparaître des choses que on n'a pas imaginé ni même prévu au sens de voir à l'avance alors je vais juste très rapidement vous présenter trois trois travaux de sociologues qui en utilisant la photographie ont découvert des choses à quoi ils ne s'attendaient pas d'une manière d'ailleurs assez significative les deux premiers sont des photographes qui se sont ensuite dirigés vers l'ethnologie ou la sociologie donc qui ont importé leur métier de photographe dans les sciences sociales le premier c'est un argentin qui est venu en France et qui en France a travaillé sur les tziganes les tziganes qui vivent entassés dans des camps de caravanes sous des voies express etc enfin bref dans des conditions assez déplorables généralement et il a commencé par rencontrer ces gens en faisant une mission photographique pour médecins sans frontières qui intervenaient dans ces camps là et c'est parce qu'il était photographe et qu'il faisait des photos qu'il a pu rester dans ce camp parce que ces gens sont extrêmement méfiants il faut savoir qu'à l'époque de son enquête la Roumanie ne faisait pas partie de l'Europe donc ils n'avaient pas le droit d'être là ils étaient tous clandestins donc très méfiant tout ce qui est extérieur c'est la police c'est dangereux mais faisant des photos ça les intéressait parce qu'ils avaient envie de photos ils avaient envie de portraits donc il s'est progressivement installé comme le portraitiste du camp qui faisait des photos de ces gens photos de famille classique après il a découvert que les enfants de lui n'étaient pas les chiens ni quoi que ce soit enfin bref il a commencé à comprendre que c'était beaucoup plus compliqué que ça n'apparaissait des photos fasteuses où la vie était belle on était dans l'opulence on mangeait bien on avait des voitures enfin etc etc qui ne correspondait absolument pas à la réalité bien entendu mais c'est là qu'il a commencé à comprendre qu'est-ce qui se jouait à travers ces images et qui était pour eux de montrer aux gens restés là-bas que c'était bien qu'ils s'en sortaient bien qu'ils gagnaient de l'argent qu'ils allaient revenir très riches enfin etc etc et de cette façon là il est entré en relation plus amicale avec une ou deux familles et il a pu donc en parlant avec eux comprendre et les interroger sur leur mode de vie leurs relations familiales leurs rapports là-bas etc etc et trancher une question qui était à l'origine de sa curiosité c'est est-ce que c'est des gens du voyage comme on les désigne si souvent parce qu'ils ont les caravanes et qu'ils bougent tout le temps ou est-ce que ce sont des migrants saisonniers qui partent d'un pays pour aller dans un autre et rester un certain temps gagner de l'argent et repartir dans leur pays bon et c'est plutôt la seconde version qui est clairement la bonne et il s'est rendu compte en accompagnant une famille qui retournait là-bas que ces photos avaient voyagé bien avant lui et retrouvaient ces photos dans les maisons des gens là-bas etc voilà un premier exemple de quelqu'un qui par le biais de la photographie d'une part est rentré dans la connaissance d'un milieu extrêmement fermé et d'autre part a pu comprendre par la circulation des images comment se faisait la circulation des gens ce qui était une sorte de parabole des deux si vous voulez deuxième exemple une photographe elle aussi qui a fait une thèse d'ethnologie et qui s'est intéressée à des femmes qu'elle voyait à la terrasse des cafés qui étaient des femmes juives originaires de Tunisie et elle s'est intéressée à ces femmes-là qu'elle voyait donc au café à peu près tous les après-midi donc elle a lié la conversation avec elle elle a commencé à les fréquenter et puis elle s'est dit que ça serait intéressant de faire toute une étude de ces femmes qui étaient à la fois juives venues d'Afrique du Nord vivant en France à Belleville enfin bref qu'est-ce que c'était que ce monde très mélangé elle a voulu entrer chez elle pour les voir de plus près et là c'était un niet catégorique elle ne voulait absolument pas entendre parler de ça donc elle a fait des photos de ces femmes dans ces cafés et puis au bout d'un moment ces femmes lui ont dit mais tes photos là tu les fais pour quoi pour moi pour elles n'ont pas trouvé ça sérieux du tout elles lui ont fait comprendre que non mais si on fait des photos c'est pour gagner de l'argent quoi enfin il faut être sérieux dans la vie quoi donc d'où le titre on va t'apprendre à faire des affaires bon alors on va elle lui a servi d'un pressario c'est à dire qu'à partir de là elle est devenue photographe officielle des bar mitzahs des cérémonies des pèlerinages enfin etc et elle veillait très jalousement à ce qu'elle fasse des photos d'un tel et un tel qu'elle se fasse bien payée enfin attention c'est sérieux ces choses là bon mais en moyennant quoi elle est rentrée évidemment dans la vie de toutes ces femmes elle s'est rendue compte comment elle vivait elle a réussi à faire des photos chez elle et là elle a eu droit à tous les portraits dans le grand tralala le plus extraordinaire avec les costumes traditionnels enfin tout ce qu'on ne peut pas voir de l'extérieur le va-et-vient entre la France et la Tunisie le rapport à la religion etc etc toutes choses qui auraient été absolument inaccessibles autrement ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu totalement pénétrer dans ce milieu là autrement mais c'est certain que la photographie qui leur donnait à elle immédiatement un objet échangeable intéressant commentable a fait une porte d'entrée remarquable dernier exemple un sociologue qui lui travaillait sur les questions d'intégration des enfants handicapés dans les écoles quand des enfants handicapés sont scolarisés dans des écoles traditionnelles et donc il avait en tête qu'il allait essayer d'observer ce qui se passait concrètement dans les interactions entre les enfants avec dans l'idée que ces interactions elles devaient être très probablement sur le mode ou de la coopération de l'entraide ou sur le mode de la compétition de la bagarre parce que c'était des enfants hors du commun n'ayant pas du tout les mêmes comportements que les autres donc où ça collait où ça cassait et donc il a fait beaucoup de photos des cours de récréation du déroulement des cours etc et donc il a commencé après à entasser ces photos tout ce qui relevait de ce qui semblait des gestes de coopération d'entraide d'un côté tout ce qui relevait des bagarres il y en avait beaucoup des rejets violents puis il s'est retrouvé avec un paquet au milieu qui n'était ni l'un ni l'autre ça c'est dommage quand on a des classements c'est quand le paquet de ce qui est inclassable est plus gros que le paquet de ce qu'on classe là il faut se dire la classification il y a un problème et donc il s'est dit il y a autre chose que je n'ai pas vue il ne s'en est pas rendu compte sur place il s'en est rendu compte en regardant les photos et la récurrence de ces photos ce qu'il n'avait pas vu c'est ni la compétition ni la collaboration mais l'isolement le ailleurs quand les enfants handicapés sont ailleurs et les enfants normaux évoluent dans un autre univers que le leur et ça c'est très fréquent enfin il va mesurer ça de manière assez fréquente voilà ça c'est un exemple assez caractéristique où l'observation sur place si minutieuse soit-elle ne permettra pas forcément d'appréhender toutes ces situations mais de revenir sur les images les regarder longuement et presque statistiquement fait apparaître quelque chose qu'on n'a pas vu bon donc c'est un des intérêts des images et particulièrement des images comme les images photographiques images indicielles c'est-à-dire qui s'impriment de ce qu'il y a devant l'appareil sans discernement particulier bon il y a des effets optiques etc mais néanmoins c'est que l'image photographique va enregistrer tout ce qui se passe devant ce qui nous paraît pertinent comme ce qui nous paraît pas pertinent ce qui est principal ce qui est secondaire etc et de cette manière là ces images elles d'une certaine manière elles sont elles résistent à l'interprétation qu'on en donne il y a toujours quelque chose dedans qui sort de l'interprétation qu'on va en donner et ce petit quelque chose peut se révéler dans certains cas tout à fait déterminant et important à prendre en compte donc il faut utiliser ces images aussi comme non seulement des traces de ce qu'on a vu mais comme des traces qui vont résister au regard et à l'interprétation qu'on peut en donner et nous obliger souvent à penser plus que ce qu'on a vu au départ ou imaginer au départ s'intéresser au détail etc c'est une manière de ne pas rester prisonnier de l'interprétation première qu'on donne mais au contraire d'aller voir s'il n'y a pas d'autre chose plus intéressante et je donne juste je fais juste allusion à la référence à cet ouvrage de Georges Didier Huberman qui est un historien d'art historien des images devant l'image où il traite beaucoup en particulier en matière d'histoire de l'art de la façon dont les œuvres d'art résistent à la manière dont on les aborde dont on les interprète et souvent à propos de détails minuscules qui sont en général négligés effectivement par la grande histoire de l'art et qui peuvent être des choses extrêmement pertinentes et intéressantes sur lesquelles s'attarder bon donc voilà en résumé sur tous ces points-là donc on a on a développé tous ces points-là on a mis encore une fois des exercices concrets pour s'exercer à travailler les images de cette façon-là et ça peut donner des résultats intéressants en matière d'enquête Il y a toute une partie sur laquelle je ne vais pas m'attarder du tout qui est un retour historique et épistémologique l'utilisation des images ça soulève des questions comme je viens juste de le faire d'ailleurs à l'instant des questions sur la démarche des sciences sociales sur comment on aborde la réalité comment on l'interprète comment on fait travailler ensemble des outils théoriques et des situations concrètes réellement observées donc il y a tout un tout un renouveau de la réflexion en particulier sur l'approche ethnologique à partir des images qui ont été faites par les ethnologues l'utilisation des images ça fait apparaître aussi combien notre approche des images obéit à des conventions culturelles conventions culturelles occidentales qui ne sont pas du tout les mêmes dans d'autres cultures du monde enfin bref il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser à partir de l'utilisation des images qui font retour sur la démarche des sciences sociales elle-même le point que je veux juste souligner parce qu'il est important et en particulier important en situation d'enquête et pour la suite à donner une enquête c'est la question du droit à l'image qui est devenue une question difficile aujourd'hui par l'emprise des médias et la façon dont elles photographient ou filment les gens et reproduisent leur image à grande échelle donc c'est devenu une question très sensible et c'est bien sûr une question qu'il faut absolument aborder quand on fait des images des gens dans l'idée d'utiliser ces images dans un travail sociologique et dans une publication il faut forcément traiter ces questions-là avec une difficulté particulière qui est liée aux images c'est que l'anonymat est difficile à faire on peut anonymiser un entretien facilement on change les noms on change tout ça anonymiser une image c'est pas possible puisque les gens se reconnaissent forcément sur l'image ou alors on est contraint à flouter à mettre des bandeaux etc alors ça la presse peut le faire mais dans l'optique d'images d'un travail ethnologique ou sociologique ça passe quand même difficilement parce que ce sont des images à vocation documentaire donc on va pas facilement faire des images documentaires dont on enlève une partie documentaire pour donc l'anonymat est difficile à faire ce qui fait que finalement l'option la plus la plus la plus abordable c'est d'obtenir le consentement des gens et obtenir le consentement des gens ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos des images pour stimuler les entretiens obtenir le consentement des gens ça veut dire être en mesure de leur expliquer pleinement ce qu'on fait l'enquête qu'on fait et l'utilisation qu'on va en faire et là on n'est pas dans l'autorisation écrite d'un journaliste qui vous fait signer un papier et puis et puis dans l'idée que vous allez avoir une idée claire de l'isage qui va faire de ces images bon non là on est dans autre chose si la relation d'enquête est une relation de confiance entre les gens il faut qu'elle joue à ce niveau là aussi et donc il faut qu'on arrive très clairement à faire comprendre aux gens ce qu'on veut faire et qu'ils soient d'accord ou au moins à tenir compte de leur désaccord ce qui est aussi une possibilité il y a des cas racontés par des sociologues où les gens n'ont pas voulu qu'on mette certaines images bon bah les images n'arrivent pas elles ne sont pas publiées c'est tout c'est d'ailleurs aussi un objet de réflexion intéressant que de comprendre pourquoi certaines images les gens s'y opposent totalement donc c'est pas un raté c'est une manifestation parmi d'autres qui permet de mieux comprendre la posture des gens et si au bout du compte malgré les explications et la confiance qu'on peut avoir les gens sont totalement contre on publie pas d'image il faut pouvoir aller jusque là c'est un outil mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait donc voilà il faut engager cette relation là qui doit être une relation de respect et donner laisser la liberté aux gens d'intervenir dans cet aspect là tout le reste qui est l'analyse qu'on va faire ils en seront largement dépossédés mais par ce biais là ils ont quand même une emprise qui me paraît normale sur ce qu'on fait il est pas facilement imaginable que les sociologues parlent de la société en dépit de la société il faut quand même qu'il y ait un lien entre les deux bon ça nous amène à aborder le dernier point qu'on traite aussi à la fin du manuel qui est la restitution en images utiliser les images bien sûr beaucoup celles qu'on a faites les plus intéressantes dans dans les publications pour qu'il n'y ait pas que du texte et que ce travail visuel puisse avoir une réelle place dans ce qu'on montre alors la première chose à dire c'est que la publication requiert souvent de retravailler les images aussi bien dans leur forme que dans leur agencement et dans leur rapport au texte on a pris des images et là on va les mettre dans du texte qui est quand même c'est d'ailleurs la problématique d'à peu près tous les gens de presse une image change n'est plus la même n'est plus perçue pareil quand elle est dans un texte et la place qu'elle a dans le texte l'importance relative etc il faut aborder ces questions là le simple fait de la transposer sur une page d'un article d'un livre d'un site internet ça transforme la perception de l'image et il faut essayer de prendre en compte ces effets là c'est à dire il faut prendre en compte le fait que lorsqu'on la publie une image n'est plus simplement la trace de quelque chose qu'on a observé ça devient un dispositif ça s'intègre dans un dispositif de communication et donc il faut que ça obéisse à une logique de communication l'autre chose qui oblige aussi enfin qui pousse à retravailler les images c'est que les photographies du chercheur ne sont pas forcément immédiatement intelligibles par le lecteur qui lui n'a pas l'expérience du terrain et n'a pas non plus le recul de réflexion qui est celle du chercheur au moment où il publie donc le chercheur a des longueurs d'avance sur le lecteur et ces longueurs d'avance il les exprime assez clairement dans le texte mais les images comme document brut télescope le temps de lecture et tout ce long temps de traitement et d'analyse qui a été celle du chercheur donc il faut quand même pouvoir retraduire les photos et imaginer que des photos qui pour soi sont évidentes parce qu'on voit très bien de quoi ça parle ne le sont pas forcément pour des spectateurs extérieurs donc tout ça ça passe par une mise en forme spécifique alors ça peut prendre des formes multiples très souvent ça peut prendre la forme qu'on ne met pas des photos isolées mais on met des séries de photos qui traitent d'un même sujet ou qui restituent un récit etc donc là il y a une cohérence qui s'installe avec les photos les unes par rapport aux autres on peut mettre des ajouts graphiques sur les images pour pointer les éléments qu'on juge importants ou ce sur quoi porte la réflexion je vous montre par exemple cet article paru dans une revue électronique d'un ethnologue qui va justement détailler cette photo qui pour lui bien sûr est pleine de sens mais alors pour le lecteur ordinaire incompréhensible et d'une banalité méritant à peine l'image et les cadres qu'il met dedans sont en fait des liens hypertextes qui renvoient à d'autres parties de l'article où on détaille telle ou telle partie etc donc voilà on met sur l'image elle-même des signes graphiques pour pointer les espaces qui paraissent intéressants voire pour renvoyer à du texte etc on peut faire un traitement informatique on peut faire de la post-production comme on dit dans la photographie professionnelle un exemple de photos faites par deux étudiantes de sociologie à Lausanne qui s'intéressaient à cette place qui est une des places centrales de Lausanne ou place extrêmement passante et où il y a des bancs en pierre sur lesquels sont assis des toxicomanes et donc c'est un point de rassemblement des toxicomanes ce qui pose plein de problèmes de relations entre ces toxicomanes et le reste de la population qui va et vient pour qui c'est un sujet difficile bon même s'ils en restent éloignés bon et donc elles ont fait finalement une série de photos d'un seul point à temps intervalles réguliers pour saisir les circulations des gens sur cette place et ensuite avec Photoshop elles ont empilé toutes les photos les unes sur les autres sous forme de filtre pour aboutir à cette image synthétique qui fait apparaître une réalité qui est tout à fait réelle qui est sous forme de silhouettes donc fugitives des gens qui passent et sous forme au contraire de présences beaucoup plus fixes les toxicomanes qui eux sont là à demeure et que tout l'enjeu c'est entre ceux qui ne font que passer et ceux qui restent quoi bon alors voilà une image comme ça est beaucoup plus explicite que l'un des instantanés nombreux instantanés qu'elles ont prises où ça aurait été beaucoup plus brouillon etc donc un travail après coup sur les images peut se révéler particulièrement pertinent pour faire apparaître ce qu'on voulait faire apparaître qui était présent sur les images mais à chaque fois d'une manière dans le désordre ambiant de n'importe quel on peut pourquoi il n'y a pas on peut bon j'ai raté une excusez-moi j'ai raté une image l'image que j'avais montrée ça sera après c'est qu'on peut aussi s'affranchir des photos je pense à des travaux qui sont faits sur les gestes dans l'intercommunication entre les gens qui sont faits à partir de photos et où en fait après on redessine des silhouettes graphiques parce que c'est pas le visage des gens qui est leur identité particulière qui est intéressante mais c'est les gestes qui font et c'est plus facile de voir apparaître ces gestes avec juste un trait de dessin qu'en ayant l'attention attirée par l'emplacement les visages etc donc voilà il y a des travaux comme ça qui sont faits pour distinguer ces gestes par exemple en redessinant les photos simplement à partir de silhouettes décalquées sur les images il y a d'ailleurs aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire ça donc là voilà on passe de la photographie au dessin pour faire ressortir les éléments qui paraissent pertinentes pour l'analyse bon il y a énormément de possibilités dans ces domaines là grâce aux outils informatiques de traitement des images et donc ça peut être intéressant de savoir faire fonctionner ces outils là bon tout ça c'est disons pour préparer des images à la publication il reste le problème central de la publication qui est un problème compliqué dans nos disciplines dans la mesure où les éditeurs de livres les responsables de revues etc sont très peu disposés à publier des images parce que ça coûte cher parce que c'est des problèmes de mise en page parce qu'il faut des budgets etc donc on est finalement très souvent pris dans l'alternative où je publie un article ou un livre sans images où je publie des images mais c'est ailleurs que dans l'enceinte académique c'est difficile de pallier les deux alors là il y a peut-être à mon sens en tout cas et on insiste là-dessus dans la fin du livre il y a peut-être des perspectives nouvelles j'espère en tout cas ouvertes par tous les supports multimédia qui se développent très très largement aujourd'hui dans la mesure où elles permettent ces supports dans ils permettent ces supports multimédia de s'affranchir des limites de la forme livre et de l'emprise du texte internet c'est un univers qui est autant textuel que visuel les fichiers sont numériques il n'y a pas de différence d'essence entre les uns et les autres et donc on commence à voir se développer les ressources offertes par internet par des revues en ligne qui en particulier en ethnologie celles que j'ai montrées font appel explicitement aux sources visuelles voire encouragent explicitement la publication de photographies voire de séquences vidéo on voit aujourd'hui des livres qui sont publiés avec une forme papier donc qui est celle figée dans le livre et puis un site internet relié dans lequel sont placés des documents de toutes sortes en particulier iconographiques qui ne peuvent pas prendre place dans le livre il y a des exemples aussi je pense à ce que fait Bruno Latour en ce moment sociologue des sciences qui a publié un livre et qui a mis ce livre en ligne et ce livre en ligne alimente une plateforme interactive où les chercheurs sont invités à réintervenir sur le texte du livre pour le remanier pour le compléter pour l'améliorer etc donc là c'est le livre lui-même qui devient modifiable par le site internet et réciproquement et puis il y a de nombreux chercheurs qui aujourd'hui tiennent des blogs ont des sites internet et des blogs et j'en fais partie et évidemment dans ces dans ces supports-là on peut en termes de publication faire beaucoup plus de choses que ne permettent les publications traditionnelles sur papier on pourrait mentionner les banques d'images qui se multiplient aussi sur internet qui permettent qui ont gros avantage de permettre de découvrir des productions d'images qui sinon restent inaperçues et c'est un des gros problèmes actuellement je trouve c'est que en faisant ce manuel on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de il y a finalement eu beaucoup de réalisations déjà en termes photographiques en sociologie mais on ne les connaît pas chercheur qui a fait un travail de terrain et qui a trois boîtes de chaussures pleines de photos il n'y a que lui qui les connaît ces chaussures et ces boîtes plutôt et donc aujourd'hui voilà on peut grâce à ces outils des banques d'images etc donner une visibilité à des images que sinon on ne connaît pas et commencer cette confrontation réelle sur des travaux effectifs dont je parlais au tout début donc il y a des réseaux de chercheurs qui se constituent sur la question de l'archivage la question de la mise en commun des images la question de la publication des images donc tout ça ça ouvre à mon avis des possibilités d'innovation dont on peut espérer qu'elles donnent plus de place et de crédibilité à l'utilisation des images dans notre discipline et qu'elles amènent à s'atteler à des problèmes concrets opératoires d'usage d'utilisation de fonctionnement à la manière dont les sciences de la nature ont procédé bien avant nous qui utilisent beaucoup d'images de manière très technique sans s'illusionner sur les effets de déformation des images etc mais en ayant travaillé très précisément sur les possibilités techniques d'utilisation de ces images leurs limites etc chose sur lesquelles nous on est très très en retard on continue à s'interroger comme si on était Platon faut-il ou ne faut-il pas et il s'agirait davantage de s'y mettre et de voir ce que ça peut donner concrètement et c'est dans cette optique là de stimuler des utilisations concrètes qu'on a voulu nous faire un manuel qui ouvre sur des façons de faire voilà je vous remercie merci